bonjour alors je vous ai déjà présenté sur thompson un jeu qui s'appelait macadam bumper donc le célèbre jeu de flipper et il y a eu deux autres flippers qui ont été édités sur thompson bumper world et flipper alors je vous présente la bumper world édité par ubisoft en 1989 donc c'était vraiment l'année ultime où les derniers jeux commerciaux sont sortis sur thompson et on va voir ce que ça donne bon déjà la présentation elle est vraiment pas mal parce qu'on a une sorte de dégradé animé qui se fait sur les sur les sur les lettres en fait alors bumper world a la particularité de jouer soit en 2d alors soit ce qu'ils appellent à 3d c'est à dire la stéréo stéréoscopie donc il vous faut des lunettes ce qu'on appelle des lunettes anaglyphes les lunettes rouge à gauche et verte à droite sur l'oeil on va commencer avec le nu le jeu en 2d je laisse je laisse le son donc en fait ça c'est comme un vrai flipper au départ on met deux francs cinq francs dix francs pour pour jouer alors je vais mettre différents donc je tape sur la touche froid et vous voyez que crédit augmente là on a cette crédit à chaque fois qu'on est 14 de 14 de francs alors les fins ça donne quoi cinq francs voilà donc là on a les crédits on peut jouer alors on joue alors si on tape un deux ou trois ou quatre on a c'est le nombre de joueurs on va taper un on va taper deux on va taper deux deux joueurs à deux joueurs alors les commandes je les ai mis sur mon site internet sur les jeux vidéo que vous avez le lien dans le texte youtube en bas d'accord donc on y va hop faut profiter faut rappeler ça va alors il n'y a qu'un flipper là il n'a pas 36 alors vous voyez on peut régler comme on veut là le ressort au départ contrairement à d'autres flippers ou quand on descend ben on peut pas remonter un donc là c'est déjà un petit plus au niveau audio c'est vraiment pas mal par contre au niveau animation le problème c'est que là vous voyez normalement le flipper il doit il doit remonter sur le flip quand quand il descend de la gauche ou de la droite là c'est pas le cas alors j'ai oublié de préciser c'est sûr que tu es au 8 donc là ça doit être au joueur d'eau et jouer normalement si je m'abuse effectivement il a zéro là il est remonté hop voilà bon on va refaire encore une partie une boule pour chaque joueur et puis on verra quoi qu'on va non donc ça il est pas mal les bruitages sont super par contre l'inconvénient c'est qu'il n'y a qu'un seul flip enfin il n'y a qu'un seul flipper voilà ok l'inconvénient c'est qu'il n'y a qu'un seul flipper enfin il n'y a un seul niveau de flipper enfin il n'y a qu'un modèle et donc voilà alors je vais vous présenter maintenant le niveau ce que ça donne au niveau 3D alors là il faut les lunettes 3D enfin dit 3D c'est à dire comme je l'ai dit rouge à gauche et vert à droite donc là je vais saisir les les mots la monnaie donc ça c'est comme un vrai flipper voilà et je prends un joueur alors c'est le même flip il n'y a pas de souci par contre c'est vrai que là avec l'inette c'est un peu bizarre est-ce que ça résume en stéréo ouais ça fait un peu en stéréo un peu ça fait d'un peu de stéréo ah zut bon allez hop je ne suis pas très doué là hop c'est pas c'est pas évident de voir un stéréo enfin est ce qu'on veut vraiment c'est beau j'en sais rien voilà on arrête là donc alors je précise que les la stéréoscopie il n'y a pas eu beaucoup de jeux sur thompson qui ont utilisé cette méthode il y a eu bumper world à ma connaissance et il y a eu il y a eu batmax batmax c'est un jeu d'aventure qui reprend un peu mad max voilà c'était bumper world d'obisoft sur thompson to 8 en 1989 à très bientôt pour une prochaine vidéo